Bonjour, je suis Jean-François Bibeau, auteur-animateur, et voici une série de vidéos sur mon voyage à Venise durant l'été 2017. Le but, c'est de partager mes expériences pour peut-être vous donner le goût de visiter cette ville fascinante à votre tour. Vous allez découvrir mes photos, mes vidéos, mais surtout ma vision unique du tourisme qui va, je l'espère, vous faire voir tous vos voyages futurs sous un autre angle. Premièrement, pourquoi choisir Venise? J'ai préparé un quiz pour vous aider à déterminer si Venise est pour vous. Prêt? Question 1. Êtes-vous Québécois? Si oui, ajoutez un point à votre score. Fin du quiz. Voici vos résultats. Si vous avez un point ou plus, Venise est pour vous. Sérieusement, on dirait que les Québécois ont un aimant pour Venise. Quelques-unes des plus grandes vedettes québécoises ont louangé Venise, comme Venise-Filiatro et Venise-Bombardier. J'étais à Venise neuf jours et je me suis amusé à me demander d'où venaient les gens pour trouver tous les Québécois. Le ratio était fascinant. Vous voyez, par exemple, la photo que j'ai prise de la basilique Saint-Marc ici? Eh bien, cette personne-là, ici, précisément. Eh bien oui, croyez-le ou non, cette personne-là était Thaïlandaise. Tous les autres sont Québécois. Incroyable, non? Ok, non, c'est exagéré. Des Québécois, il n'y en avait pas à tous les coins de rue, mais j'en ai rencontré au moins à tous les deux jours. Statistiquement, compte tenu de la population québécoise comparée au bassin de tourisme à Montillot, il n'y aurait pas dû en avoir autant. En plus d'en croiser beaucoup, et là, c'est pas une blague, j'ai croisé une collègue de travail. Beaucoup de Québécois, ça, je peux y croire, mais quelqu'un que je connaissais, là, je n'en revenais pas. C'est le genre de choses qui arrivent aux galeries d'Anjou, pas à l'autre bout du monde. Voici une autre image, et là, sérieusement, il y a véritablement au moins un vrai Québécois dedans. Pouvez-vous le trouver? Mais attention aux faux positifs. Si vous n'êtes pas habitués à entendre parler italien, certains phonèmes italiens ressemblent étrangement à du Québécois. Des fois, il fallait que je m'approche très, 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 très près, et que j'écoute attentivement des conversations pour m'assurer que c'était pas des Québécois. Et c'est avec cette pratique-là que j'ai appris plein de belles expressions italiennes, comme Qui signifie « arrête de nous espionner, malotru ». Mais le fait demeure qu'il y avait beaucoup de vrais Québécois quand même. Par curiosité, après mon voyage, j'ai fait des recherches, et effectivement, j'ai trouvé un site qui affirme que la destination européenne numéro 1 des Québécois au cours des dernières années était l'Italie du Nord. Parce que oui, un brin des géographies, Venise est effectivement ici, en Italie du Nord. Pas ici. Pas ici. Et certainement, pas ici. Autre raison potentielle pour laquelle Venise offre un attrait particulier pour les Québécois. Je suis resté 9 jours et j'ai constaté quelque chose d'assez remarquable pour un Québécois montréalais. J'ai vu aucun canal fermé par des comptes jaune-orange de construction. Donc, si vous êtes Québécois, vous avez Venise dans le sang. Bon, peut-être que cette affirmation à elle seule dans une capsule de quelques minutes vous a pas convaincu de booker vos billets tout de suite. Mais je vous ai peut-être au moins incité à visionner mes autres vidéos. Ciao! Oh, et puis si votre résultat au quiz était zéro point, bonne nouvelle! Venise est quand même pour vous! Assez inutile comme quiz, finalement.